Bannon est une commune française. Située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Village perché, aujourd'hui descendu dans la plaine, Bannon possède une forte identité culturelle. Sa population connaît une forte baisse, entre 1841 et 1962, due à l'exode rural, malgré les différentes cultures spéculatives, soit truffes, lavandes, mais a à nouveau dépassé la barre des 1000 habitants depuis le début des années 2000. Actuellement, l'agriculture joue encore un rôle important, avec des productions labellisées, comme le fromage Bannon, et la lavande. L'activité économique est tirée par le tourisme, qui bénéficie d'une campagne déserte, d'un climat ensoleillé, et de la proximité du Luberon, et la célèbre librairie Le Bleuet, une des plus grandes de France. Ses habitants sont appelés les Bannonais. Le village est adossé au plateau d'Albion, entre la montagne de Lure et le Ventoux à 25 km au nord-ouest de Fort-Calquier et à 760 m d'altitude, sur un site perché dominant la vallée du Coulon. Bien qu'implanté en hauteur, il est protégé du vent du nord par un versant de montagne. La localité apparaît pour la première fois dans les textes au XIe siècle, Castrom-Bannoni. Selon Charles Rostin, le nom est formé sur la racine oronymique, désignant une hauteur, banc et signifiant corne, pointe. Selon cet auteur, cet oponyme est antérieur au Gaulois. Il est suivi par le couple Feigné et Claude Martel, pour qui cette explication s'applique aussi au groupe de Bannes. Selon Ernest Negre, Bannon vient d'un nom propre germanique, Bannon. Bannon, en Vivaro-Alpin, et en Provençal, se dit et s'écrit Bannon, dans la norme classique, et Bannon, dans la norme mistralienne. Trois éléments principaux expliquent la toponymie de la commune, le relief, entre plateau d'Albion et montagne de Lure. Sa situation dans l'ère linguistique occitane est, bien sûr, l'aménagement humain du territoire. Le relief est donc très présent, le pied d'enroue est formé sur une évolution locale du latin podium, hauteur. Le paix de Pémiens a la même origine, le nom de cette colline signifiant la montagne du milieu. Le nom du puits de salve est formé sur l'évolution la plus courante en France de podium, et on trouve aussi la crête de Gambie. La coueste chaude, à l'ouest du village, est le versant d'une montagne, dérivée occitan du français côte. D'autres toponymes sont formés à partir des termes adraie, versant ensoleillé d'une montagne, et ubac, versant ombragé. On a ainsi l'adraie lubac du grou de banc, et le hameau de l'adrèche au pied du grou, la ferme de lubac au pied du pied d'enroue. La combe de veau est un doublé pléonastique pour désigner une vallée. Le travail de l'érosion hydraulique sur les roches calcaires a créé des avenes, dont au moins un reçoit un nom spécifique, l'avene de Goutin. Amplifiée par la déforestation, la même érosion arrache des quantités importantes de pierres au versant des montagnes, et les dépose sur les plaines, recouvrant parfois les terres cultivables, c'est l'origine du nom des gravières, au sud du village. Les zones en hauteur relativement plaines et cultivables sont appelées plaines, même si elles sont sur une montagne. Ce toponyme est utilisé aux plaines, en limite nord de la commune, et pour le hameau des plaines en limite sud, en ruine, avec au-dessus de ces plaines, le toponyme le nord des plaines. Le plan, quant à lui, est une petite plaine. L'eau est présente aussi dans la toponymie, on a ainsi la source dite fond des petits, et une zone marécageuse, la palue. Un vallon porte le nom des gueubelles, belles eaux, la référence à l'eau est plutôt rare dans la toponymie de cette région sèche. Le terme grange désigne dans la région une ferme isolée. Ce toponyme est présent à la grange, en limite nord de la commune, encore une fois à la grange, aux abords du village, et pour les granges de Dauban. La colline qui surplombe le village est appelée le Défant, il s'agit d'une zone, possédée par le Seigneur ou la communauté, où les troupeaux étaient interdits. Le Clos de Gardon est une zone cultivable, dont le produit de l'épièrement a servi à clore les champs et les prés d'un mur de pierre sèche. Les chastellas indiquent une fortification d'altitude, ce qui est confirmé par les fouilles, voire plus bas, et la tuilerie, un atelier de production de tuiles postérieures au XVIIIe siècle. Auparavant on utilisait le terme tuilière. Préhistoire et antiquité La commune est fréquentée à l'époque préhistorique, les découvertes du Paléolithique sont assez nombreuses. Deux opidums se trouvent au Mur, et au Chastellar. A Foncréma, une villa galoromaine et une nécropole ont été découvertes. Un trésor de 700 deniers allant de Néron à Jetta, a été découvert dans un vase, en 1909, en dehors de nombreuses découvertes isolées. Pendant de la Pax Romana, des ateliers de transformation du fer s'implantent sur le territoire de la commune. Pendant toute cette période, le territoire de Bannon fait partie de celui des Sogiontiques, Sogionci, dont le territoire s'étend du sud des Baronies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnès. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons, et forment une civita distincte, avec pour capitale c'est Gustero, devenu cisteron. La romanisation se lit dans des sites tels que les villas de Foucréma, plusieurs villas et ateliers, où un amogal romain était installé dans la plaine au nord-est de Bannon, au Ier et IIe siècle de notre ère. A l'époque de la crise de l'Empire romain au IIIe siècle, l'ensemble est incendié, vers 240-275. Les habitants ne désertent pas la commune, puisque le site est occupé à nouveau au IVe, avant un abandon à la fin du siècle, en même temps que le chastelard de l'Hardier, tout proche. La zone a ensuite servi de nécropole, la localisation des l'habitat pour cette période n'étant pas déterminée, en pleine proximité immédiate ou sur une hauteur. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogos, Théodorique le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi Burgonde, Gondemar III, la régente Ostrogote, à Malazonte lui rend ce territoire. Moyen-Âge alors que le chastelard est abandonné, il reste un repère visuel, dans le paysage, et symbolique, dans les mentalités, important. La frontière avec la communauté voisine de l'Hardier, est fixée sur le versant de l'Hopidum, selon un processus qui semble courant. Le village est fortifié au XIe siècle, c'est le castrum banonome des chartes de l'époque. Au Moyen-Âge, l'église Notre-Dame dépendait de l'abbaye de Cruy, qui percevait les revenus attachés à cette église, et ceux de la chapelle Saint-Hilaire, désormais disparue, revenaient à l'abbaye de Sénanque. Le fief des Simianes, du XIIe siècle, à la Révolution de 1789, est dévasté par Raymond de Turenne, 1391. La communauté de Banon relevait de la viguerie de Fort-Calquier. Temps moderne. Une foire se tient à Banon au XVIIIe siècle. Un moulin avant existait à Banon, probablement postérieur au XVIIe siècle. Ses ruines se trouvent près du Clos de Gardon. Révolution française. Durant la Révolution, la Commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Le château médiéval est rasé à la Révolution. Époque contemporaine. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte, contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 17 habitants de Banon sont traduits devant la Commission mixte, la majorité étant condamnés à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Banon se dote d'écoles bien avant les lois ferries. L'habitat dispersé l'a conduit à doubler l'équipement, avec en 1863, deux écoles, installées au chef lieu et au village du Largue, aux deux extrémités Est et Ouest de la Commune. Ces écoles dispensent une instruction primaire aux garçons et aux filles. La loi Fallou, de 1851, impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions, de la deuxième loi du Rue, en 1877, pour reconstruire l'école du village du Largue, et pour en construire une nouvelle grange de Dauban. Le village commence à se déplacer au courant du XIXe siècle. Les habitants commencent à abandonner l'habitat serré des hauteurs pour construire leur maison à proximité du carrefour des routes de Cisteron, Abt, Manosque et Fort-Calquier, vers 1840-1880. Cette nouvelle agglomération est appelée la Bourgade. L'ancien village n'est pas abandonné immédiatement, puisque l'église y est agrandie, l'hôpital est construit sur les hauteurs. Mais en 1887, le collège est construit dans le nouveau village, sur la place du marché. En 1905, c'est la fontaine Agedot de la source des Brieux, alimentée par un aqueduc souterrain de 3 km, qui est construite dans le nouveau village. Par la suite, toutes les nouvelles constructions, privées ou collectives, se font dans le village du Bas, l'église en 1911, l'hôpital en 1930, et dans les années 1950, on commence à convertir les vergers en zones pavillonnaires. Au XXe siècle, la culture de la lavande s'implante, et une distillerie est créée. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la gendarmerie est déménagée à Fort-Calquier. La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la croix de guerre 1939-1945. L'histoire démographique de Bannon, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu'au début du XIXe siècle, est marquée par une période d'étale où la population reste relativement stable et élevée. Cette période dure de 1831 à 1851. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. En 1954, après plus d'un siècle de baisse, la commune a perdu plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1841. Le mouvement s'inverse cependant dès les années 1960, avec une croissance de 50% en un demi-siècle. Comme d'habitude, mes textes sont interprétés, par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée. Mes sources proviennent de wikipédia.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada